Bonjour, moi c'est Amélie, je suis illustratrice et j'ai l'habitude de dessiner avec des crayons de papier, crayons de couleurs et du stylo. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Artie Academy avec Stabilo pour apprendre à dessiner un oiseau réaliste en noir et blanc. Voici le rendu fini. Pour réaliser ce dessin, j'ai utilisé les crayons Othello de Stabilo. Il y a plusieurs nuances, du plus dur au plus gras, ce qui permet de réaliser plusieurs nuances de gris. J'utilise également des crayons de couleurs pour certains de mes dessins. Et pour celui-ci, j'utilise uniquement le crayon noir pour faire quelques rayons de noir sur certaines zones du dessin. Avant de démarrer, j'utilise ma tablette pour choisir une photo. Ça me permet de pouvoir zoomer pour avoir une bonne vue sur tous les petits détails. Même si le dessin est plus petit, j'utilise une feuille A3 pour pouvoir laisser vivre le dessin sur le papier. Du coup, pour démarrer mon dessin, j'aime bien mesurer le centre de la feuille pour pouvoir placer le sujet que je dessine de façon centrée pour ne pas démarrer un dessin ici et finalement, il y a une partie vide sur le bas ou sur le haut. Voilà. Maintenant, je sais que mon dessin va être ici. Et ça me permet de poser les bases. J'ai une préférence pour les outils bien taillés. Il faut vraiment que la mine soit très pointue. C'est ce qui permet d'avoir vraiment un dessin précis. Alors là, je commence à faire l'esquisse de mon dessin avec un 2H. Ça permet de ne pas trop marquer la feuille, de ne pas laisser de graphite gras sur la feuille. Ça se gomme beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, je démarre par l'esquisse de mon oiseau en dessinant uniquement les formes sans vraiment chercher à mettre du détail. Tenir le crayon de cette façon, ça permet de faire un mouvement plus ample. Si on le tient comme ça, c'est la manière dont on écrit. Donc, on va tendance à faire des petits traits parce qu'on n'aura pas l'amplitude. Si on le tient de cette façon-là, ça permet de faire de bons arcs et d'être beaucoup plus naturel. Poser les contours, ça permet aussi de poser le haut du sujet et le bas du sujet. Une fois qu'on est dedans, on est attaché à un détail et on va par la suite. Quand on est trop longtemps concentré sur la même chose pendant plusieurs heures, on n'arrive plus à se rendre compte des proportions. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Donc, c'est très important de poser les limites, le haut, le bas, les côtés. Ça permet vraiment d'être sûr que le dessin, il soit proportionné. Une fois que cette étape-là, elle est bien placée, moi, j'aime bien vérifier que les éléments concordent la position du bec par rapport à l'œil, que l'espace qui se trouve ici et là soit similaire à ce que j'ai sur mon dessin, ou en tout cas cohérent. Pour être sûr de garder les bonnes proportions, il faut réajuster l'emplacement de certains éléments. Et moi, je me base uniquement à ce que je vois sur ma photo, sur mon modèle. Il y a une zone là, elle fait cette taille-là. C'est la même taille ici et ici. Et ça permet d'être sûr que ce trait-là et par exemple celui-ci où il y a la petite barbe noire se placent aux mêmes dimensions. Ça permet d'avoir un dessin juste. Parce que le but est quand même d'avoir un dessin réaliste de l'animal. Passer du temps sur la réalisation d'une esquisse, ça permet d'avoir un rendu parfait. Parce que si on passe cette étape, si on veut aller trop vite, il peut arriver qu'on démarre les contrastes, qu'on commence à placer des détails. Donc il y a plusieurs heures du dessin qui se sont écoulées. Et on remarque qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne correspond pas du tout au sujet de base. Et à part gommer ou déchirer la feuille, il n'y aura pas d'autre solution. Donc il vaut mieux prendre son temps. Quand on dessine avec un crayon dur, donc là le 2H, ce qui est aussi important, c'est de ne pas du tout appuyer. Parce qu'il peut laisser des traces sur la feuille qui se verront par la suite quand on commencera à faire les contrastes. Donc il faut vraiment être très léger. Une fois qu'on a placé le sujet sur la feuille, on n'a plus besoin du cadre qu'on s'était fixé et des petits traits qui parasitent ceux qui sont plus nécessaires, on peut les gommer. Une fois que l'esquisse est terminé, du coup maintenant on va commencer à mettre les contrastes sur le dessin. Donc il y a des zones ici qui sont très noires, ici qui sont plus grises et il y a des zones ici qui sont vraiment très blanches et qu'il faut conserver. Donc on va vraiment commencer à griser toute cette partie-là et à noircir petit à petit pour arriver à ce noir-là. Moi, je vais commencer avec le crayon 4H. C'est le plus dur de la gamme. Il faut bien le tailler, avoir une mine bien fine. On va commencer à griser toute cette zone qui se trouve ici. Alors quand on fait des hachures avec un crayon de papier, on ne colorie pas. Donc il faut toujours partir d'un côté et relever le crayon. On pourrait penser que c'est vraiment du coloriage que j'ai colorié la feuille alors que finalement, quand on colorie, ça ressemble à ça. Et si on voit bien ici, il y a à chaque fois un coup qui se place et ça va se voir sur le dessin. Quand on ne fait que ça, ça va se voir. On ne va pas garder la retenue. Il y aura toujours un côté qui aura plus de valeur. Alors que quand on fait des hachures et qu'on a la pointe bien taillée, toute cette zone qui est travaillée est la même. Et ici, c'est vraiment deux côtés qui sont très fins. Et c'est deux traitements complètement différents. Ça, ça permet par exemple, si on veut faire un dessin très rapide, de vite combler une zone, c'est parfait. Mais si on veut un dessin réaliste avec beaucoup de douceur, il vaut mieux partir comme ça, toujours dans le même sens ou si on change de sens, ça va recréer comme une deuxième couche et ça va commencer à foncer. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ce n'est vraiment pas du coloriage, mais un mouvement très répétitif sur toute la zone. Ce qui est important aussi, c'est de faire les hachures dans un sens logique. Les plumes partent ici dans ce sens-là. Donc il faut vraiment essayer de respecter ce sens. Même si on hachure complètement, ça donne une variation au plume et un sens. C'est une étape un peu longue, mais assez méditatif. Les mouvements sont tout le temps les mêmes. C'est un moment généralement où il n'y a plus rien qui se passe. Mon téléphone a beau sonné, je ne vais pas décrocher. J'ai la musique forte dans l'appartement et je fais ça pendant 2-3 heures. C'est vraiment un moment particulier. Là, c'est vraiment le moment un peu cadeau. Ce qu'on peut commencer tout doucement à placer, c'est les petites plumes foncées qui vont sur le plumage plus clair. Même si tout est blanc, finalement, il y a énormément de valeurs qui sont différentes. Là, c'est vraiment la zone très blanche, mais il y a quand même des petites zones grises. Et même si là, la plume est également blanche, elle est beaucoup plus grise que là. Cette zone-là, on peut déjà commencer à la placer doucement. J'aime bien tenir le crayon un peu plus près de la mine quand je commence à faire cette étape-là. Ça permet d'être un peu plus précis. Si on tient ici, on va pouvoir faire de plus grands mouvements. Mais si on veut faire des traits beaucoup plus petits, beaucoup plus fins et précis, ça permet vraiment d'avoir une posture plus attentive sur ce qu'on fait. Et quand on tourne légèrement le crayon, ça évite de passer son temps à le tailler. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien conserver le rond de l'œil puisqu'il y a une petite partie qui est blanche ici. Il ne faut pas hésiter à reprendre la gomme mid-pain et à retirer un peu. Peut-être à complètement le dessiner pour conserver la zone. C'est vraiment ces petits détails qui font la différence parce que ça va donner une expression à l'oiseau. Il va avoir un regard. Si on repasse plusieurs fois sur les mêmes hachures, ça rajoute un peu une couche. Et la pression qu'on a avec le crayon, la façon de le tenir, la façon dont tu appuies, ça permet aussi de faire un gris très léger. Comme par exemple ici, je garde le 4H et je vais faire un gris qui est complètement différent parce que les hachures sont un peu plus éloignées. Et là, pour cette zone au niveau des plumes qui se trouvent ici, on peut les dessiner en négatif. Du coup, le trait gris fera apparaître la plume blanche qui se trouve au-dessus. C'est ces petites hachures qui vont complètement remplir l'oiseau. C'est en additionnant et en superposant toutes ces petites hachures qui vont vraiment remplir l'ensemble du sujet, donner les contrastes et le volume pour permettre aussi que l'oiseau ne soit pas plat, qui est vraiment cette notion de volume avec le petit ventre bombé et les plumes qui passent au-dessus. Donc c'est vraiment tous ces petits traits qui s'additionnent, qui permettent de le rendre un peu vivant sur la feuille de papier. Une fois que tous les contrastes ont été placés, les plus clairs, on a toutes les zones qui ont été hachurées sur l'oiseau. On va commencer à passer à l'étape suivante et à utiliser les crayons de la gamme B qui sont plus noirs. Ce ne sera pas du tout le même gris. En commençant aussi graduellement avec le 2B pour replacer petit à petit, un peu comme des couches, du noir sur les parties les plus foncées. On reprend les hachures de la même façon, toujours dans un sens sans colorier. Pour commencer à noircir les petites zones. Commencer par le 2B et monter de façon progressive vers le 4B. Ça va permettre aussi de lisser les zones foncées sur le dessin. Partir directement sur quelque chose qui est plus gras, ça aura un autre aspect sur la feuille de papier. Ce sera moins fin. Tenir le crayon vraiment à être très proche de la mine, vraiment, quasiment au bout, ça me permet d'assurer le trait sur la feuille de papier, de ne pas avoir quelque chose qui tremble et un trait bien droit. Faire du dessin réaliste, ça peut être un peu décourageant parce que ça demande beaucoup de patience. On a parfois l'impression qu'on ne va pas y arriver, que c'est quelque chose qui est réservé à des personnes qui ont pris des cours ou des personnes qui ont du talent. Mais le talent, ça ne fait pas tout. Prendre des cours, ça ne fait pas tout. l'essentiel, c'est vraiment de s'exercer au quotidien. Moi, j'aime bien que les animaux aient une expression soit un peu associée à un comportement humain un peu anthropomorphique, d'un regard particulier qu'on a l'impression qu'ils soient en train de dire quelque chose. Alors là, ça ne sert à rien d'assister avec le 2B à cette zone-là. C'est une zone qui est vraiment très très noire et on peut tout de suite passer sur un crayon un peu plus gras. Le 3B et puis après le 4B. Et quand on dessine, il faut penser si possible démarrer le dessin du haut vers le bas et de la gauche vers la droite si on est droitier pour éviter de passer sa main dessus et d'effacer ou de faire une trace sur la feuille. Ça va laisser le graphite aura tendance à s'effacer et il faudra repasser avec une gomme. Il vaut mieux préserver ces zones-là, démarrer ici pour ne pas avoir à repasser sa main dessus. Avec les crayons Telo, il y a plusieurs graduations ce qui permet de faire un dessin réaliste et de passer vraiment de toutes les nuances de gris sur la feuille de papier. Ça va permettre de jouer avec les nuances et de se rapprocher vraiment d'un dessin réaliste assez facilement. Je suis à l'étape du dessin où je suis en train de placer les plumes de l'aile. Il vaut mieux placer directement les noires et ne pas tracer toutes les zones qui sont blanches pour éviter de marquer la feuille de papier. À partir de ce moment-là, il faut se faire confiance. Ce ne sera pas forcément exactement la même disposition qu'il y a sur la feuille de dessin mais il faut garder cette logique où il y a des plumes qui passent en dessous les unes des autres et foncer pour arriver à cette petite ligne blanche qui forme l'aile. D'abord avec un crayon plus dur dans la gamme des haches et après vraiment foncer avec du 2B, du 3B pour arriver à un noir. Et petit à petit, la disposition des plumes va se former et on aura l'impression vraiment que ça ressemble à une aile. et pour avoir une démarcation entre le noir et cette zone blanche, repasser avec un crayon de hache pour créer un petit gris juste à la limite entre les deux et ça formera vraiment cette petite ligne blanche. Pour dessiner les pattes, l'idéal, c'est pareil de reproduire des petites hachures sur la pâte vraiment très petites et très précises pour ne pas faire un trait de crayon qui va marquer les espèces de boursouflures qui se trouvent ici. Vraiment l'idéal, c'est de passer des petites hachures et l'extrémité des hachures va créer une nuance et ça va créer cette impression de volume. Pareil pour les petites plumes qui se trouvent dans cette zone. Il faut se faire confiance et laisser le crayon aller sur la feuille. Ce ne sera pas exactement la même qu'il y a sur le dessin mais le but, c'est qu'elles paraissent que ce ne soit pas un trait retenu par la main pour être ressemblant à 100%. Il faut faire une plume qui va plus ou moins dans ce sens-là. Ça paraît très réaliste. Pareil là pour celles qui sont entre les deux jambes. Maintenant que les contrastes sont posés sur l'ensemble de l'oiseau, j'aime bien passer aux petits détails et ce sera par exemple dessiner des zones de plumes et c'est vraiment un moment un peu un moment de plaisir pour pouvoir finir le dessin. C'est une des meilleures étapes. changer de crayon et passer avec un crayon H sur une zone où ça a été traité avec un crayon B ça permet d'affiner le trait. Par exemple, dans cette zone c'est un peu grossier et de repasser dessus l'aspect va être différent. on garde les mêmes valeurs mais le trait va être beaucoup plus fin ça va être plus léger dessus. Les crayons H ils ont cette tendance un peu à à estomper l'aspect gras et de garder un petit traitement qui est léger ça permet de faire un peu le lien et l'harmonie entre ces deux zones celle-là qui est claire celle-là qui est foncée que ce ne soit pas un traitement qui soit différent. Pour représenter le jeu de plumes qu'il y a ici le plus simple c'est de faire des petites hachures en bande pour pouvoir un peu donner cette impression parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs plusieurs zones qui se démarquent de façon assez claire et ça donnera cette impression de petit plumage sur le ventre. Et plus on se rapproche de cette partie contrastée il faut un peu relever la pression sur le crayon pour que ça se fonde avec cette zone-là. Maintenant que toutes les étapes toutes les valeurs ont été posées avec le crayon de papier le dessin est terminé mais pour accentuer certaines zones et pour mettre un noir vraiment très profond on peut utiliser un crayon noir aquacolor de Stabilo pour vraiment donner une valeur absolue sur ces zones qui se trouvent ici par exemple. Pareil sans colorier même si c'est un crayon de coloriage on continue avec les hachures pour garder le même traitement sur tout le dessin ça permet vraiment de rehausser toutes les plumes elles ressortent vraiment toutes en repassant par en dessous et ce moment-là c'est un peu les derniers petits coups de crayon et voilà le dessin est terminé pour moi merci d'avoir suivi ce tuto j'ai hâte de voir vos réalisations n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations sur mon compte Instagram je réalise des petits carnets de voyage donc un dessin par jour par étape pour illustrer mon voyage d'une autre façon que simplement prendre des photos j'essaie d'en faire chaque voyage c'est un très bon exercice pour se donner une limite de temps et un cadre de travail de travailler uniquement pendant deux heures sur un lieu donné en extérieur et n'oubliez pas que la clé de la réussite pour le dessin réaliste c'est de s'entraîner régulièrement